Bonjour, ça va M. Farouj ? Vous allez bien ? Bonjour tout le monde, c'est M. Farouj de Bijaya, citoyen de l'Ouilé de Bijaya. Donc par rapport à l'assassinat de M. Joudar, je tiens à présenter toutes mes sincères condoléances à la famille du défunt, à la famille de la victime. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances dans lesquelles a disparu M. Joudar Saïd ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé le 30 ? Où est-ce qu'il était ? Comment il a disparu ? Le déroulement de l'enquête, le résultat de l'enquête et comment il a été retrouvé à Cap Carbone ? C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix de son voix. Comme vous le saviez, M. Joudar Saïd était un cadre public à l'époque dans la direction dévorée de Bijaya. Ces dernières années, il est en retraite. Et puis, il s'est présenté comme candidat aux élections à Falem. Donc, selon des informations et selon certaines aussi informations officielles, que Joudar Saïd est un fils, bien sûr, est un fils chahide. Et puis, il est issu de la région d'Aoukaz, de la commune de Tizim-Berber, exactement du village d'Ibaalami. Les informations que nous avons collectées après sa disparition en quelques jours, nous avons entendu parler que Joudar Saïd avait quelques malentendus avec le bureau de FLN de Bijaya, avec la QASMA de Bijaya, sur la question de classification sur la liste électorale. Le jour où la voiture de Joudar Saïd a été vue la première fois à Alger, des personnes qui ont appelé son fils ici à Bijaya, il est parti jusqu'à Alger pour voir, pour se confirmer à ce que c'est la voiture de son père. Effectivement, c'était vrai. Et puis, c'est normal, il y a eu un souffle d'espoir pour sa famille que le père est toujours peut-être vivant. La première identité de la personne en question, qui est entrevue dans la voiture, il est de la région de Haraj. La personne a été rapidement retrouvée. Et puis, il y a eu aussi des autres complices d'Alger, trois autres personnes. Après des investigations et après des interrogatoires, ont avoué que cette personne a été assassinée à Bijaya dans un endroit isolé. Le premier copable ou le copable protagoniste de ce crime est issu de Bijaya, de la région de Wadam-Ezour. Et sa voiture a été retrouvée à Bousmaël. Exactement. L'effet de l'enquête de la police, il y a eu quand même une mobilisation citoyenne, il y a eu des revendications, il y a eu des manifestations ici à Bijaya de la part de la famille de Joudre Saïd, aussi même ses amis, et surtout les militants démocrates, etc., qui ont appelé à la marche à Bijaya, et aussi qui ont responsabilisé l'État. Et puis, d'après les enquêtes de la police, après le 18e jour, on trouve la voiture de Joudre Saïd sur Ousmaël de Tepaza. Et après deux jours, on trouve Joudre Saïd à Bijaya. Vu l'enquête de la police, c'est un peu flou dans les circonstances de cette voiture. Et puis, d'après les informations de la police et de la sécurité, que dans cette voiture, on trouve une pièce d'identité d'une personne. Quand par hasard ? Comme ça se passe dans tous les pays quand il y a un assassinat ou un attentat ? Moi, je rejette l'édit que la mort de Joudre Saïd est commise par les voyous ou par certaines personnes dont on ne fait pas l'objet au côté politique ou au rendement de compte, ou à une provocation du FLN. C'était un commentaire. D'accord. Donc, selon aussi des informations, le jour de cette disparition, le matin, on a été au bureau du FLN de Bijaya, en réunion avec les cadres du FLN. Donc, il y a malentendu ces produits là-bas, sur sa situation, sur la liste. Les raisons pour cette dispute ne sont pas aussi claires, parce que je pense que sa carrière politique et son identisme dans le parti du FLN, et aussi sa position en tant qu'afficheuride lui a permis d'être la tête de liste, au deuxième, au troisième sur la liste. Or qu'aujourd'hui, il est configuré le neuvième sur la liste du FLN de Bijaya. À 15h du soir, Joudre Saïd est disparu. Il a été appelé de sa famille, ses amis, ses voisins. L'appel de recherche a été lancé. Et puis, vous le savez qu'à la fin, après 20 jours, on trouve que Joudre Saïd a été assassiné ici à Bijaya et jeté dans un ravin à la région de Coréa, du Cap-Carbon de Bijaya, dans un état de décomposition avancée. Et puis, d'après les informations, Joudre Saïd a été assassiné le premier jour de son enlèvement. Donc, le monde a été choqué de l'article de presse qui a été édité par Nahar que Joudre Saïd, la mort de Joudre Saïd, n'a rien à voir avec la politique. Par contre, Joudre Saïd est confronté à des relations avec des jeunes de sa région dans le concept de la pédophilie. Ce n'est pas à ce que, par le droit de morale, par le droit de mémoire, par le droit de deuil, ce journal a le droit de publier ce article qui a fait quand même, et c'est un objet qui a fait un tabac, qui a choqué toute la famille de défunts, qui a choqué tous les voisins et toutes les connaissances de cette personne. Le jour de la disparition de Joudre Saïd, c'était le 30 mars dernier. Il avait une réunion au siège du FLN à Béjaïa. Il est sorti à 14h et depuis, il n'a plus réapparu. Oui. Et vous m'aviez dit qu'il avait une dispute avec les membres du FLN. Oui, c'était le jour de sa disparition, le matin, d'après des informations rapportées par son fils, parce que son fils aussi, qui l'a pris de disait, il vient partout à Béjaïa. Il a allé voir même les militants du FLN, il a allé voir même les candidats à la liste du FLN. On a lui expliqué que Joudre Saïd, c'est un ami, c'est un militant, on n'a pas de problème avec lui. Et puis même, si vous avez des informations, si vous avez quelque chose qui démontre que nous avons des problèmes, ou il y a une conspiration de notre part, il n'y a pas de souci, vous pourriez aller déposer plainte contre nous, etc. Donc, tout ça, c'est un peu plus flou. C'est pour cela que je dis que l'affaire de Joudre Saïd, c'est très compliqué. Le scénario, il y a un scénario qui s'est monté contre lui, qui est aussi un scénario qui a été monté pour mettre fin à cette enquête, définitivement, en le qualifiant de pédophile. Ils ont le plus pensé à l'affaire de Joudre Saïd, à la veille des élections législatives en Algérie. Alors, selon l'analyse citoyenne ici à Bijaya, le cas de Joudre Saïd est très compliqué à expliquer aussi même, à faire convaincre même les autres. Le conservateur des forêts à Bijaya, la direction des forêts de Bijaya, parce qu'il était déjà un cadre dans les forêts pendant des années, donc il y a aussi une autre piste. Il y a des gens qui squattent des terrains, etc. Est-ce que vous avez rencontré la famille de Joudre Saïd ? Il y a rencontré ses cousins, son fils. Il y a un fils à lui qui vit au Canada. Il y a aussi un autre essai qui est étudiant. On s'est entretenu parce qu'il est un peu de ma région. C'est toujours la même version que je vous donne maintenant par rapport aux circonstances de son assassinat. La famille de Joudre Saïd, aujourd'hui, est d'une obligation d'approfondir dans l'enquête. Je vous ai dit que je ne pourrais pas vous donner plus de détails parce que c'est une affaire maintenant qui est entre les mains de la sécurité. C'est une affaire aussi qui est entre les mains de la justice. Mais personnellement, je considère que c'est un acte uniment. On a beaucoup de cas, comme Joudre Saïd, peut-être en Algérie, ou au pire, depuis des années, du genre d'assassinat. Se répète, on a géré l'état sécuritaire. On a géré et d'y favorable.